Bonjour à tous, aujourd'hui on va complètement changer d'époque et de zone géographique puisque l'on va partir faire un tour en Amérique du Nord au milieu du 19e siècle. On va parler d'une guerre qui est souvent considérée comme la première guerre moderne et la première guerre totale de l'histoire, de par l'ampleur et l'industrialisation des moyens employés, de par l'ampleur des pertes humaines, mais aussi de par la dimension idéologique. Cette guerre est aussi la première guerre photographiée de l'histoire comme vous pourrez le voir dans les dernières parties de cette vidéo. Vous l'aurez compris, nous allons parler de la guerre civile américaine, la guerre de sécession qui reste à ce jour le conflit le plus meurtrier de l'histoire des Etats-Unis. Cette guerre civile oppose de 1861 à 1865 les Etats du Nord fidèles à l'Union et que l'on appelle les Unionistes à 11 Etats du Sud qui ont fait sécession et que l'on appelle les Confédérés. Elle va causer la mort de 700 000 à 850 000 personnes. Ce conflit occupe une place très importante dans l'histoire des Etats-Unis, mais il reste assez peu connu dans notre pays. Et pourtant, des Français ont participé à ce conflit, tant du côté nordiste que du côté sudiste. Et après une brève présentation des causes de ce conflit, c'est de ces Français dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo. La guerre de sécession est souvent présentée comme une opposition entre le nord abolitionniste et le sud esclavagiste. Et la question de l'esclavage est souvent présentée comme la seule cause de ce conflit. C'est là une vision assez caricaturale des choses. La question de l'esclavage joue un rôle dans la sécession des Etats du Sud et le déclenchement de la guerre, mais ce n'est qu'une cause parmi d'autres. En fait, après la guerre d'indépendance américaine et la constitution de 1787, il restait encore beaucoup de problèmes sociétaux et politiques non résolus. Et ces problèmes ne vont faire que s'aggraver et s'amplifier au cours des décennies qui vont suivre au point d'exploser en 1860 et de conduire à la sécession des Etats du Sud. Le sud est dominé par une aristocratie de planteurs avec une économie essentiellement agricole et prospère grâce à la vente importante de coton en Europe. Il est donc favorable à une politique de libre-échange. Le nord, au contraire, est dominé par une bourgeoisie financière et est favorable à une politique protectionniste afin de protéger son industrie naissante. Rien qu'avec ça, on voit que les deux camps ont des intérêts politiques très opposés. Pour fonctionner, l'économie du sud a besoin d'un grand nombre d'esclaves qui vont travailler dans les plantations de coton, tandis que le nord, beaucoup plus industrialisé, n'a pas besoin de cette main d'œuvre. Cela explique que la plupart des Etats du Nord interdisent progressivement l'esclavage tandis qu'il est maintenu dans les Etats du Sud. En 1860, le sud compte environ 9 millions d'habitants, dont 3,5 millions d'esclaves. Il faut quand même préciser que ces 3,5 millions d'esclaves sont possédés par un peu moins de 25% de la population blanche du sud et que par conséquent, les trois quarts des Blancs des Etats du Sud ne possèdent pas d'esclaves. Cela n'empêche que certains Blancs qui sont trop pauvres et qui donc ne possèdent pas d'esclaves sont des défenseurs acharnés de l'esclavage. Leur vie est misérable, ils n'ont aucun bien, aucun pouvoir, leur seul avantage est le droit qui les rend supérieurs aux Noirs et donc, ils s'accrochent à ce droit. Le Nord, lui, est beaucoup plus peuplé et compte 22 millions d'habitants et pratiquement aucun esclave. On en trouve quand même quelques centaines de milliers dans les 5 Etats les plus au sud de la zone Nord, en bleu clair sur la carte, qui, malgré leur recours à l'esclavage, choisissent de rester dans l'Union. Un courant abolitionniste va d'ailleurs apparaître dans les Etats du Nord dès le début du 19e siècle, mais il ne faut pas lui donner trop d'importance car il reste assez minoritaire. Si l'esclavage est pratiquement absent des Etats du Nord, le racisme, lui, est bien présent. L'abolition rapide de l'esclavage dans les Etats du Nord va entraîner des préjugés de race. Les Blancs craignent que sans l'esclavage, les Noirs ne se retrouvent au même niveau qu'eux. On voit alors apparaître dans les Etats du Nord une ségrégation raciale. Ségrégation raciale qui, comme vous le savez, prendra beaucoup d'ampleur après la guerre de sécession et durera jusque dans les années 1970. Ce qui est paradoxal, c'est que malgré cette ségrégation raciale, les nordistes sont quand même opposés à l'esclavage pour des questions morales, tandis que le sud voit l'esclavage comme un mal nécessaire. Bref, vous l'avez compris, la question de l'esclavage aux USA à cette époque est incroyablement compliquée et j'ai essayé de la résumer du mieux que j'ai pu. Un autre point de clivage très important est lié à l'interprétation de la Constitution de 1787. Les deux camps se présentent comme les vrais héritiers de la Constitution américaine. Concernant l'esclavage, la Constitution interdit seulement la traite d'esclave et laisse le libre choix aux Etats de l'interdire ou de l'autoriser. Sur ce sujet comme sur d'autres, les deux camps vont interpréter la Constitution de la façon qui les arrange le plus. En fait, la Constitution avait pour but de créer une union entre les différents Etats et se veut à la fois nationale et fédérale. Et c'est bien là tout le problème. Les confédérés voient la Constitution comme une sorte de pacte entre des Etats souverains et qui peut être rompu sous certaines conditions. Donc pour le sud, l'Union américaine doit son existence à un pacte réversible passé entre des Etats souverains. Pour le nord, c'est l'inverse. L'autorité de l'Union est supérieure à l'autorité des Etats. La Constitution accorde une certaine marge de manœuvre aux Etats, mais ils font tous partie du même pays et obéissent tous au gouvernement de l'Union. Évidemment, ces deux conceptions totalement opposées ne peuvent qu'entrer en conflit. Et enfin, on a aussi deux cultures totalement différentes. Sans entrer dans les détails, les sudistes sont plutôt issus d'une culture aristocratique de la vieille Europe qui accorde beaucoup de valeur à la Terre, tandis que le nord est issu d'une culture plus moderne marquée par la révolution industrielle et où domine l'esprit d'entreprise. Tout cela fait qu'au milieu du 19e siècle, il y a une véritable opposition entre la culture aristocratique et agraire du sud et le mode de vie bourgeois et industrialisé du nord. Beaucoup d'habitants du sud estiment ne pas vivre dans le même pays que les Américains du nord. L'esclavage est donc loin d'être le seul problème, mais en 1860, toutes les tensions vont se cristalliser autour de la question de l'esclavage qui va symboliser toutes les autres dissensions entre le nord et le sud. La situation est donc particulièrement tendue et ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est l'élection comme président de la République d'Abraham Lincoln en 1860. Les sudistes refusent cette élection de Lincoln qu'ils perçoivent comme un partisan du nord et un abolitionniste. En décembre 1860, la Caroline du Sud va voter pour la sécession et quitter les Etats-Unis. Et au début de l'année 1861, six autres Etats rejoignent la sécession. Le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane et le Texas. Ensemble, ils vont former la Confédération des Etats d'Amérique. D'après leur interprétation de la Constitution, les sudistes estiment être dans leur bon droit en faisant sécession, tandis que pour le nord, qui comme on l'a vu a une interprétation différente, cela est un acte de rébellion. En mars 1861, Lincoln tente de calmer les choses en rappelant qu'il ne compte pas abolir l'esclavage et qu'il souhaite maintenir l'unité de l'Union. Mais cela ne suffit pas et en avril 1861, en Caroline du Sud, les confédérés bombardent le fort Sumter pour forcer les soldats nordistes qui l'occupent à partir. Cet acte marque le début officiel de la guerre civile. Le nord décrète alors la mobilisation générale, ce qui va être refusé par quatre Etats qui vont alors basculer dans le camp du Sud. Ces Etats sont la Virginie, l'Arkansas, le Tennessee et la Caroline du Nord. La capitale de la Confédération est alors déplacée à Richmond en Virginie, à seulement 40 km de Washington, la capitale de l'Union. Cette guerre ne s'achèvera qu'en 1865 avec la difficile victoire de l'Union. Après cette longue introduction, il est temps de voir quelle était la position de la France dans ce conflit et de découvrir cette guerre au travers des soldats français qui y ont participé. Même si les Français n'ont jamais été très nombreux en Amérique du Nord, ils y sont présents depuis la fin du XVIe siècle et les premières colonies ont été fondées au XVIIe. Au milieu du XVIIIe siècle, la Nouvelle-France compte environ 60 000 habitants, ce qui est très peu en comparaison des 1 million de Britanniques présents. Officiellement, la présence française se termine en 1803 avec l'avant de la Louisiane aux États-Unis par Napoléon. Mais de nombreux Français vont continuer à émigrer sur le nouveau continent au cours du XIXe siècle. D'après le recensement de 1860, il y a à cette date environ 110 000 expatriés français aux États-Unis, ce qui représente environ 2,66% des 4 millions d'immigrés aux États-Unis. C'est peu, mais cela fait quand même des Français la cinquième minorité, loin derrière les Irlandais, les Allemands, les Anglais et les Canadiens. Contrairement aux autres immigrés, les Français sont très peu américanisés. Ils sont venus sur le nouveau continent pour améliorer leurs conditions de vie ou faire fortune, mais ils sont tous animés par l'espoir d'un retour en France. Ils ne cherchent pas vraiment à s'intégrer à la société américaine et perpétuent la culture et les traditions françaises. Même au niveau de la langue, ils ne font pas franchement beaucoup d'efforts pour s'intégrer. Qu'ils soient négociants, réfugiés politiques, utopistes, aventuriers, gens du peuple en quête de fortune, religieux missionnaires, déserteurs, etc. Tous sont animés par l'amour de la France qu'ils espèrent un jour retrouver. Mais ce manque d'attachement à leur terre d'accueil fait que paradoxalement, les Français ne forment pas une communauté unie, contrairement aux Irlandais ou aux Allemands. En fait, vu qu'ils se sentent très attachés à la France, ils gardent leurs anciennes querelles, républicains ou bonapartistes, catholiques ou protestants, alsaciens ou basques, etc. Toutes ces différences propres à la France font que les Français immigrés aux Etats-Unis ne peuvent pas s'entendre et encore moins former une communauté unie. Après avoir connu deux monarchies, deux empires et une république en l'espace de 50 ans, sans même parler de la Révolution française, les Français ne sont pas vraiment familiers avec la politique américaine où le jeu de la démocratie se fait à travers le régime des partis. Certains sont admiratifs de ce système même s'ils n'y comprennent pas grand chose. D'autres reprochent l'excès de démocratie ou critiquent la démagogie des candidats et les arrangements électoraux. Et puis surtout, les Français ont l'impression que la scène politique américaine s'est considérablement dégradée en ce milieu de 19e siècle. Ils voient une réelle différence entre le rêve démocratique qu'on leur a vendu et la réalité. Cela fait que parmi les Français d'Amérique qui peuvent voter, l'abstentionnisme est assez fort. Et pour les quelques-uns qui se déplacent et vont quand même voter, c'est en général le parti démocrate qui remporte leur faveur. Concernant l'esclavage, les Français sont plutôt divisés. Certains sont abolitionnistes, d'autres sont pour son maintien. Mais globalement, les Français sont plus préoccupés par leur réussite personnelle et estiment que cette question de l'esclavage ne les concerne pas et qu'ils n'ont donc pas à s'en occuper. D'ailleurs, concernant le fort antagonisme nord-sud, les Français soutiennent en général le mode de vie de l'État dans lequel ils vivent et ne prennent pas trop au sérieux ces menaces de sécession des États du Sud. Ils sont donc très surpris et choqués des événements qui se déroulent à partir de la fin de l'année 1860. Après l'élection de Lincoln, les Français des États du Sud assistent plus qu'ils ne participent à la sécession. La plupart d'entre eux, y compris dans les États du Nord, estiment que la faiblesse du pouvoir présidentiel explique la facilité avec laquelle les États du Sud ont pu faire sécession. Ils pensent que dans un régime plus autoritaire comme celui de Napoléon III en France, cela n'aurait pas pu se produire. Mais malgré les divisions internes, le scepticisme et le manque d'attachement à leur terre d'accueil, les Français ne vont pas pouvoir ignorer la guerre de sécession car d'une façon ou d'une autre, elle va les impacter. Certains vont même abandonner toute modération et se jeter corps et âme dans la bataille. Mais avant de voir cela, on va parler de la position de Napoléon III et des intérêts français. Le déclenchement des hostilités au printemps 1861 ne laisse pas les puissances étrangères indifférentes. Celles-ci ont à cœur de défendre les droits et les intérêts de leurs sujets émigrés aux Etats-Unis et tout comme le Royaume-Uni, la France n'entend pas faillir à ce devoir. Évidemment, les préoccupations politiques et économiques vont rapidement entrer en ligne de compte et la démarche de Napoléon III n'est pas totalement désintéressée. Dès que la nouvelle de la sécession de la Caroline du Sud arrive en France au début de l'année 1861, Édouard Touvenel le ministre des Affaires étrangères français met en état d'alerte tous ses agents présents aux Etats-Unis. Ils ont pour consigne de mesurer les enjeux de la sécession tout en conservant une stricte neutralité. Dans un premier temps, la prudence domine. On attend de voir comment les choses vont évoluer. Mais rapidement, le blocus maritime mis en place contre les Etats du Sud laisse planer la menace d'un ralentissement des livraisons de coton. Les Français vont alors se rapprocher des Britanniques et adopter une position commune, une stricte neutralité dans le conflit. Malgré cette neutralité, Napoléon III voit dans cette guerre tout un tas d'opportunités. Déjà, cette guerre freine le redoutable expansionnisme américain. Ensuite, la séparation des Etats-Unis en deux puissances indépendantes rend caduque la doctrine Monroe qui interdit toute intervention européenne sur le Nouveau Monde. Et cela permet à Napoléon III d'appliquer son idée de créer au Mexique une monarchie catholique sous influence française. Pourquoi au Mexique me direz-vous ? Car depuis son indépendance en 1821, ce pays a connu une succession de crises internes et de lourdes défaites militaires contre les Etats-Unis. En 1858, Benito Juarez, un anticlérical, arrive au pouvoir et sa politique va fortement léser les intérêts européens au Mexique. En plus de cela, après ses interventions en Syrie et en Chine, Napoléon III s'est posé en défenseur des catholiques. Et enfin, le Mexique regorge de richesses minières et agricoles et représenterait un énorme marché d'exportation pour les produits industriels français. L'intervention française commence en 1862 et malgré plusieurs succès militaires, la France est contrainte de se retirer en 1867 et ne gagnera rien du tout dans ce conflit. Bref, c'était la parenthèse mexicaine. Revenons en 1861. En France, la Confédération des États du Sud est de plus en plus populaire car elle offre des opportunités économiques bien plus importantes et intéressantes que l'Union qui, pour rappel, est beaucoup plus protectionniste. Et puis, les sudistes prétendent se battre pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, thématique chère à Napoléon III qui vient de jouer un rôle important dans l'indépendance et l'unification de l'Italie. Tout cela fait que malgré la neutralité, ce sont les États du Sud qui ont plutôt les faveurs de la France. Mais la priorité reste de protéger les biens et les intérêts français sur l'ensemble du territoire américain car ces intérêts sont quand même considérables. Au-delà des Français présents sur le sol américain, les relations économiques entre les deux nations sont très importantes, tant au niveau des importations que des exportations. En 1860, en termes de relations commerciales avec les USA, la France occupe la deuxième position juste derrière le Royaume-Uni. La première inquiétude vient, comme on l'a dit, du blocus maritime des côtes des États du Sud qui entrave les livraisons de coton. Et on ne parle pas de quelques tonnes par-ci par-là. Plus de 90% du coton importé par la France vient du Sud des États-Unis et le travail de plus de 270 000 ouvriers français dépend de ces importations. La France exporte aussi beaucoup vers les États-Unis et principalement du textile, des vins et des spiritueux et des objets manufacturés comme des montres ou des couteaux. Les enjeux économiques sont donc très importants et Napoléon III va agir rapidement. Dès l'été 1861, il envoie plusieurs navires de guerre français sillonner les côtes des États du Sud afin de protéger les navires de commerce français et de venir en aide aux français qui s'estimeraient menacés. Il envoie aussi tout un tas de diplomates pour tenter d'atténuer les effets de la guerre. Mais cette guerre, justement, elle dure et elle s'intensifie. Malgré les efforts de l'empereur, les importations de coton passent de 114 000 tonnes en 1860 à seulement 254 tonnes en 1863. Cela va provoquer le chômage technique de pratiquement tous les ouvriers français du textile et si la crise du coton est la plus importante, tous les produits importés ou exportés vers les États-Unis sont touchés. A plusieurs reprises, la France est tentée de reconnaître officiellement les États du Sud voire même de s'allier avec eux car la sécession officielle des États du Sud servirait grandement les intérêts économiques, géopolitiques et stratégiques de la France. Mais le risque diplomatique d'une telle décision serait beaucoup trop important et Napoléon préfère rester prudent et conserver une stricte neutralité dans le conflit. Cette neutralité interdit de facto aux Français de combattre dans ce conflit et pourtant beaucoup d'entre eux vont transgresser cette injonction et ce, au risque de perdre leur nationalité française. Au XIXe siècle, l'armée américaine n'est pas encore la superpuissance que l'on connaît aujourd'hui. En 1860, elle ne compte que 16 000 soldats réguliers ce qui fait que le Nord comme le Sud recourt massivement au volontariat et cela va permettre à certains Français de partir combattre. Les motivations des Français sont très diverses et variées même si la plupart s'inscrivent dans l'héritage de Lafayette et que globalement les intérêts personnels l'emportent largement sur les considérations politiques. Certains ont soif de reconnaissance ou de gloire et souhaitent se montrer dignes de l'excellente réputation des soldats de Napoléon III. D'autres, plus pragmatiquement, entendent simplement défendre leurs intérêts et leurs familles. Au fur et à mesure de la guerre, on a aussi pas mal de Français qui vont se retrouver totalement ruinés et n'auront d'autres choix que de s'engager pour des raisons économiques. Et puis, on a des motivations qui sont spécifiques à chaque camp. Au nord, on a des admirateurs de la République américaine ou des défenseurs de l'abolition de l'esclavage. Tandis qu'au sud, des Français s'engagent car ils sont opposés à la politique protectionniste du nord ou parce qu'ils croient au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et souhaitent que leur terre d'adoption obtienne l'indépendance. Pour ce qui est du profil des combattants, la plupart sont des Français vivant aux Etats-Unis mais on trouve aussi des volontaires qui viennent directement d'Europe. Ce sont des aventuriers, des soldats de fortune, des chevaliers errants qui sont en quête de gloire, de justice, d'argent et qui souhaitent marcher dans les traces des grands héros européens de l'indépendance américaine comme Lafayette. On trouve aussi des soldats de l'armée française qui s'ennuient dans leur caserne et ne seraient pas contre un peu d'action ou qui sont en fin de contrat avec l'armée française et cherchent une solution pour continuer le métier des armes. Et bien entendu, des soldats aux Etats de service plus que discutables qui souhaitent un nouveau départ voire qui rejoignent les Etats-Unis pour échapper à une peine de prison. Et mine de rien, tous ces volontaires sont assez nombreux. Certains vont même envoyer directement leur candidature par courrier à Abraham Lincoln ou à Jefferson Davis. Enfin, à partir de 1863, une conscription va être mise en place au nord comme au sud et certains français vont se retrouver engagés de façon pas très légale. Beaucoup de ces engagés de force vont d'ailleurs dénoncer l'inaction de la France pour les sortir de ce bourbier. Tout cela ne fait évidemment pas de bons soldats mais les américains sont assez peu regardants et engagent à peu près tous ceux qui se présentent. Beaucoup vont rapidement déchanter et faire demi-tour une fois sur place mais je vais quand même vous parler de quelques noms célèbres qui ont combattu dans ce conflit. Les combattants français les plus prestigieux sont pour le nord même si comme vous le verrez par la suite le sud n'est pas en reste. Mais là, par prestigieux, j'entends très prestigieux. François d'Orléans, troisième fils du roi Louis-Philippe Ier et ses deux neveux Philippe et Robert d'Orléans vont tous les trois partir combattre pour l'union. Philippe d'Orléans est d'ailleurs l'héritier orléaniste de la couronne de France son grand-père Louis-Philippe Ier ayant abdiqué en sa faveur en 1848. Malgré la crainte de certains nordistes de s'attirer les foudres de Napoléon III Philippe et Robert sont assignés à l'état-major du général Maclellan avec le grade de capitaine François lui se contentant de rester observateur civil. Cette décision va provoquer un tollé en Europe Les monarchies européennes sont scandalisées par cet engagement des princes d'Orléans En France les monarchistes sont choqués et les bonapartistes perçoivent cela comme une violente provocation même si la plupart reconnaissent que politiquement c'est loin d'être idiot Les princes ainsi engagés dans l'armée du Potomac ne demandent aucun traitement de faveur et effectuent les mêmes tâches que les autres capitaines de l'armée Les deux jeunes hommes sont pressés de combattre mais l'incompétence du général Maclellan repousse sans cesse l'heure de la bataille En attendant il s'illustre dans le service de renseignement et participe quand même à quelques escarmouches Mais le 27 juin 1862 les deux princes se retrouvent au cœur de la bataille de Gensmill Malgré la défaite des troupes de l'Union les deux frères s'illustrent au combat et parviennent à rétablir un semblant d'ordre dans l'armée et à ralentir l'ennemi Après cette bataille la campagne de Maclellan prend fin et les deux français prennent congé Peu de temps après ils rentrent en Angleterre où ils sont en exil depuis 1848 et vont s'employer à défendre la cause de l'Union jusqu'à la fin de la guerre Tous les français qui s'engagent dans l'armée nordiste ne sont pas aussi prestigieux loin de là même On peut prendre l'exemple de Gustave Cluseret qui après s'être fait renvoyer de l'armée française est contraint de démissionner de l'armée de l'Union en 1863 parce que plus personne ne le supporte En ce qui concerne les français qui vivent déjà aux Etats-Unis certains vont se réunir pour tenter de former des bataillons français Ces bataillons sont souvent formés au nom de l'amitié franco-américaine qui d'après ces hommes existe depuis les exploits de Lafayette durant la guerre d'indépendance américaine On a par exemple le 5ème régiment de New York aussi appelé les gardes de Lafayette Ce bataillon existe d'ailleurs depuis 1847 et en 1860 ils comptent environ 320 hommes Soucieux de conserver leur identité française leurs uniformes et leurs armes sont très proches de ce que l'on retrouve dans l'armée française à cette époque En avril 1861 le bataillon recrute sans trop de mal pour atteindre l'effectif réglementaire de 1000 hommes Ces hommes ont hâte de rejoindre les combats mais Washington rechigne à les envoyer au front ce qui fait que beaucoup de soldats s'ennuient et désertent Régis de Tropbriand est alors nommé à la tête de ce bataillon et parvient à les remotiver et à remonter les effectifs à environ 650 hommes Même si pour cela il doit recruter des volontaires d'autres nationalités les français restent majoritaires dans ce bataillon Leur baptême du feu a lieu dans la nuit du 3 au 4 mai dans les environs de Williamsburg où ils croisent d'ailleurs les princes d'Orléans Tropbriand estime cette première bataille décevante mais le 55ème se rattrapera dès le 31 mai en s'illustrant dans la bataille de Fair Hawks Ils vont continuer à se battre durant toute l'année 1862 et en décembre l'unité est dissoute car ses effectifs sont descendus trop bas Entre mai et décembre 1862 le 55ème bataillon de New York a perdu 203 hommes soit près d'un tiers de ses effectifs de départ Les survivants sont fondus dans le 38ème bataillon de New York dont le colonel de Tropbriand prendra d'ailleurs le commandement Malgré cela beaucoup vont démissionner car ils se sont engagés comme français et refusent de combattre sous un autre drapeau que le leur L'enrôlement des français dans les rangs de l'union est difficilement quantifiable car s'il y a eu des tentatives pour créer des bataillons français la plupart se sont engagés seuls ou par petits groupes Au final la mobilisation française n'a pas battu son plein le 55ème bataillon de New York fait un peu office d'exception Beaucoup de régiments qui se sont présentés comme des régiments français au moment de leur création s'avèrent au final être des mélanges cosmopolites de français d'allemand d'irlandais d'écossais d'italiens d'espagnols et de canadiens d'ailleurs c'est le cas d'à peu près tous les bataillons nordistes qui comportent au moins 5 à 10% d'européens enfin d'autres bataillons revendiqués français comme le 53ème de New York ou le bataillon libre des enfants perdus brillent plus par leur indiscipline que par leur efficacité au combat voyons maintenant si ça se passe un peu mieux du côté sudiste L'un des français les plus célèbres à rejoindre la confédération est sans doute le prince Camille de Polignac il naît en 1832 dans l'une des plus illustres familles de la noblesse française et est très attaché à la tradition monarchiste il effectue une brillante carrière militaire dans l'armée française en s'illustrant notamment lors de la guerre de Crimée il est finalement libéré de ses obligations militaires en 1859 il va alors voyager aux Etats-Unis où il va se lier d'amitié avec de futurs dignitaires de la confédération comme Beauregard ou Sliddle avant de rentrer en France ainsi dès que la guerre de sécession éclate il décide de rejoindre ses amis dans l'armée confédérée mais il s'engage aussi car il croit à la cause sudiste pour lui il s'agit d'une seconde guerre d'indépendance le sud défend ses institutions et son droit à l'auto-gouvernement son titre nobiliaire ses manières et son élégance font qu'il ne passe pas inaperçu et son amitié avec le général Beauregard fait qu'il monte rapidement en grade et participe à toutes les soirées mondaines du sud mais ce n'est pas un planqué pour autant le 30 août 1862 il s'illustre en combattant en première ligne lors de la bataille de Richemont ses exploits sont tels qu'il est nommé général de brigade en janvier 1863 par la suite même si le nord prend l'avantage dans le conflit il remporte encore des victoires grâce à des tactiques de guérilla et s'illustre en 1864 avec une charge spectaculaire lors de la bataille de Mansfield il sera récompensé le 13 juin en étant nommé général de division et surnommé le Lafayette du sud il est d'ailleurs le seul étranger non naturalisé à atteindre le grade général de division après la défaite sudiste il rentre en France et il s'illustrera une dernière fois au combat en 1870 cette fois en combattant pour son pays natal ses exploits lui vaudront d'ailleurs de recevoir la légion d'honneur démobilisé l'année suivante il s'occupe en voyageant et en s'adonnant aux mathématiques avant de mourir en 1913 les français qui vivent dans les états du sud vont aussi se mobiliser en plus pour eux il s'agit d'une guerre défensive prendre les armes revient à protéger sa famille son foyer son travail même si la plupart vont préférer s'engager dans la milice plutôt que dans l'armée la milice les cantonne a un rôle de police et de surveillance ce qui est quand même plus confortable que l'armée régulière et tout à fait en adéquation avec le fait de protéger son foyer pour illustrer cela on va prendre l'exemple des corps français de la nouvelle Orléans dans cette ville qui demeure très francophone les corps français de la nouvelle Orléans sont créés en 1861 et regroupent 5 à 6 000 français dans un premier temps ils vont se contenter d'organiser des manifestations de soutien à la confédération et d'assurer leur mission de sûreté mais contre toute attente la guerre va rapidement arriver à la nouvelle Orléans le 25 avril 1862 acculé par les nordistes les derniers soldats sudistes quittent la ville des pillards et des émeutiers vont alors profiter de la confusion pour saccager la ville la situation est totalement chaotique en pleine négociation avec les nordistes le maire de la ville doit faire appel aux corps étrangers en particulier les corps français pour protéger la ville des pillages et de la destruction les miliciens français entrent alors en action mais leur tâche se révèle particulièrement compliquée sous une pluie de projectiles ils doivent tout à la fois disperser les émeutiers et maîtriser les incendies et comme si cela ne suffisait pas les nordistes estiment que les négociations pour la réédition de la ville sont trop lentes et menacent de la bombarder au soir du 25 avril les français parviennent à stabiliser la situation et à sauver la ville d'une destruction quasi certaine mais dès le lendemain les émeutes reprennent en plus des pillards de plus en plus d'orléanais entreprennent de tout détruire pour ne rien laisser au nordiste lorsqu'ils s'emparent de la ville pendant plus d'une semaine de jour comme de nuit les français vont assurer de façon efficace le maintien de l'ordre dans la ville lorsque les nordistes s'emparent de la Nouvelle Orléans les officiers français décident de dissoudre toutes les unités françaises afin de respecter leurs devoirs de neutralité toujours à la Nouvelle Orléans on peut aussi citer les tigres de la Louisiane que l'on appelle aussi les oives de Coppens du nom de son créateur Gustave de Coppens cette unité militaire qui elle fait bien partie de l'armée est tout autant réputée pour ses faits d'armes que pour son indiscipline et l'alcoolisme de ses soldats s'ils sont aussi connus pour se battre entre eux agresser des civils ou voler du bétail les oives de Coppens ont aussi combattu avec acharnement jusqu'à la reddition du général Lee et ce au prix de lourdes pertes puisque la quasi-totalité des membres de cette unité va mourir au combat à part en Louisiane les français des états du sud n'ont pas cherché à se regrouper en unités spécifiquement françaises ils se sont plutôt engagés seuls ou par petits groupes il est très difficile d'évaluer le nombre de français engagés dans l'armée confédérée car beaucoup de registres ont été détruits en 1865 on peut quand même dire que la mobilisation a varié d'un état à l'autre au Texas par exemple deuxième foyer de peuplement français dans les états du sud la mobilisation semble avoir été assez faible à l'inverse les français de l'Alabama pourtant moins nombreux ont répondu avec plus d'entrain à l'appel sous les drapeaux on note aussi que les français occupant des postes d'officiers dans l'armée confédérée sont relativement nombreux au final beaucoup de français ont boudé l'armée régulière qu'ils jugent trop contraignante et ont préféré s'engager dans la milice afin de prévenir toute tentative de révolte d'esclaves et de lutter efficacement contre la prolifération des brigands lorsque la situation devient critique à la fin de la guerre certains français vont même s'organiser en groupes d'autodéfense comme par exemple lors de l'évacuation de Charleston en février 1865 ou lors de l'évacuation de Richemond en avril 1865 quels que soient les raisons de leur engagement et quel que soit le camp pour lequel ils combattent tous les français qui prennent part à ce conflit sont persuadés que cette guerre sera rapide et que la victoire sera glorieuse ils partent donc au combat avec la fleur au fusil et beaucoup sont même contents de pouvoir effectuer leur baptême du feu mais les français vont rapidement déchanter car personne ne s'attendait à ce que cette guerre dure aussi longtemps et surtout personne ne s'attendait à ce qu'elle soit aussi violente et aussi meurtrière tous les soldats engagés dans ce conflit quelle que soit leur nationalité vont vivre l'expérience de la guerre totale avant même d'arriver au combat il y a la vie militaire qui va rapidement faire déchanter les français déjà ils se rendent rapidement compte que la guerre de 90 jours qu'on leur avait promise sera beaucoup 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 plus longue en fait aucune des promesses faites aux français lors de leur enrôlement n'est tenue entre l'ennui la répétitivité des tâches à effectuer au camp et l'inconfort de la vie militaire beaucoup de français ne tardent pas à regretter leur choix il faut dire que dans la précipitation de la mobilisation beaucoup de camps sont insalubres et l'équipement est régulièrement de mauvaise qualité et cerise sur le gâteau beaucoup d'engagés français ne parlent pas anglais cette barrière de la langue valait marginaliser au sein de leur unité et contribue encore plus à aggraver leurs conditions de vie ils subissent aussi les remarques désobligeantes et xénophobes des américains comme les autres immigrés d'ailleurs bref ça ne commence pas super bien une fois arrivés sur le champ de bataille dont ils ont tant rêvé et qu'ils ont tant fantasmé les français réalisent qu'il s'agit en fait d'un cauchemar beaucoup de volontaires français avaient un complexe de supériorité car ils s'estimaient meilleurs combattants que les américains surtout s'ils étaient des vétérans de la guerre de Crimée d'Italie ou d'Algérie mais une fois en première ligne ils vont connaître les mêmes doutes et les mêmes appréhensions que les autres au printemps 1862 arrivent les premiers combats de masse et la guerre commence à ressembler aux grands affrontements du 20ème siècle la fréquence des combats est très élevée les pertes sont effroyables le danger est très important et la fatigue s'accumule tout cela fait qu'en plus l'impact psychologique sur les soldats est considérable ils ne voient dans les affrontements qu'une suite ininterrompue de carnage et d'hécatombe humaine pour prendre l'exemple des deux bataillons français dont on a parlé un peu plus tôt lors de la seule bataille de Fair Hawks en mai 1862 le 55ème régiment de New York perd un quart de ses effectifs tandis que dans le camp d'en face le bataillon des oifes de Coppens perd près de la moitié de ses effectifs les blessés sont également très nombreux comme le major Charles Legendre qui en mars 1862 reçoit une balle qui lui fracasse la mâchoire et lui traverse le cou rétabli en mai 1864 il reçoit une nouvelle balle qui lui arrache la moitié du nez et lui crève l'oeil gauche pourtant une fois blessé ou capturé l'horreur n'est pas terminée car le cauchemar se poursuit dans les hôpitaux ou dans les prisons les hôpitaux et les prisons ne sont pas des havres de paix où le soldat attend paisiblement la fin de la guerre très loin de là en fait certains soldats présents dans ces établissements en viennent à regretter de ne pas être mort sur le champ de bataille durant la guerre de sécession la majorité des victimes n'est pas morte sur le champ de bataille près de 400 000 soldats sont morts de maladies dans les hôpitaux ou dans les camps de prisonniers dysenterie typhoïdes malaria pneumonie ou même accident cela représente la moitié des victimes de ce conflit et ça ne prend même pas en compte les mutilés et les invalides pour ce qui est des hôpitaux même en amont l'évacuation des blessés du champ de bataille et les premiers soins sont une catastrophe le major le gendre dont je vous parlais juste avant est laissé pour mort sur le champ de bataille et il ne survit que grâce à ses officiers subalternes qui lui administrent les premiers soins les hôpitaux n'ont aucune forme d'organisation tout est improvisé les diagnostics sont effectués à la va vite et une fois traités les patients sont laissés à même le sol et ne reçoivent jamais d'autres soins en résumé une catastrophe et une hécatombe on note quand même que les français diplômés de la faculté de médecine de paris sont particulièrement réputés et efficaces dans les hôpitaux même si faute de moyens et d'organisation ils ne peuvent pas non plus faire de miracle dans les prisons comme je vous le disais c'est pareil 14% des prisonniers de guerre meurent de maladie de faim ou à cause des rigueurs du climat durant leur incarcération beaucoup de français ainsi incarcérés racontent dans des lettres l'humiliation la faim le froid la maladie et le désespoir qui règne dans ces lieux et beaucoup regrettent de ne pas avoir combattu jusqu'à la mort les soldats français ont partagé toutes les épreuves des volontaires américains l'expérience a été traumatisante et les a marqués à vie les civils aussi ont leur part de souffrance en particulier dans les états du sud il y a d'abord la baisse très importante de leur niveau de vie la diminution des ressources a ensuite favorisé l'émergence d'une ambiance anti-française et assez rapidement les violences les expropriations et les réquisitions ont commencé le procédé est souvent le même une colonne de soldats nordistes entre dans une plantation fouille toute la propriété et repart en s'emparant de toutes les provisions du bétail et des esclaves autant vous dire que nourrir sa famille en temps de guerre quand on n'a plus rien du tout c'est pas évident cette guerre n'a épargné personne préparée dans l'improvisation générale menée par des armées de volontaire elle a utilisé toutes les ressources du pays et a causé des pertes matérielles et humaines faramineuses contrairement à ce que l'on pourrait croire les français ont bien été présents dans la guerre de sécession et pas simplement en tant que spectateurs tout comme les autres groupes d'immigrants ils ont été tout à la fois témoins acteurs et victimes beaucoup de français se sont laissés entraîner un peu malgré eux dans ce conflit mais certains ont fini par se battre corps et âme pour leur camp même si au final la plupart ne comprenaient pas trop les enjeux de la sécession au final la participation française dans la guerre de sécession se limite à environ 15 000 soldats mais ces soldats ont fasciné par leurs uniformes extravagants et impeccables et la réputation que l'on donnait alors à la furia francese et c'est sans compter évidemment la renommée et la célébrité de certains français ayant participé à ce conflit on n'oublie pas non plus les milices françaises qui ont sauvé la ville de la Nouvelle Orléans et puis tous ces français qui vivaient aux Etats-Unis ont vécu la même expérience traumatisante de la guerre que les américains en particulier dans les états du sud après la guerre ces épreuves traversées ensemble vont fortement contribuer à l'assimilation des français dans la population américaine merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'avais très envie de vous parler de cette guerre qui reste assez méconnue en France et aussi de rendre en quelque sorte hommage à tous ces français qui y ont participé et qui y sont morts et puis bon ça me permettait aussi d'avoir une approche un peu différente du sujet même si je dois vous avouer que j'ai un peu galéré pour écrire cette vidéo en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo et ce sujet vous ont plu n'oubliez pas non plus de liker et partager la vidéo de vous abonner à la chaîne c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir mon travail on se retrouve bientôt pour les deux dernières vidéos sur les empereurs julio-clodien à savoir donc Claude et Néron que j'espère pouvoir sortir avant la pause estivale donc avant juillet ça devrait le faire mais bon je promets rien en attendant portez-vous bien à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz